Eh salut la compagnie ! Si vous êtes comme moi en regardant vos anciennes figurines, vous vous êtes déjà dit, oh la peinture ne me va plus, j'aimerais bien la décaper cette figurine. Ça ou alors les figurines d'occasion qui sont toutes pourries. Eh bien aujourd'hui je vais vous présenter LA solution au problème. Oubliez tous les glenzers et autres solutions au minimum médiocre. Voilà c'est mon secret. L'isopropanol ou alcool isopropylique. Ça, ça décape bien les figurines. Mais vraiment, je vais aller vous faire voir ça tout de suite. On va aller faire le test avec ce petit Castellandrobot. C'est tout simple. On prend un petit bout d'essuiteau. On prend un petit peu d'alcool. Évitez de faire ça à la main nue. L'alcool est un peu irritante. Regardez. Là, on a le bras. On a le bras. Il suffit juste de frotter un petit peu. Vous voyez, hop, on voit directement la sous-couche. C'est instantané. Si jamais vous avez des courants de surface à décaper ou... Hop. Et voilà. Vous voyez, c'est efficace. Pas besoin d'attendre 6000 heures. Juste en remettre sur un petit bout de chiffon, vous frotter un petit peu la figurine et hop. Et voilà. C'est tout bête. Là, on a une figurine que j'ai laissée dans un bain d'alcool. Justement, on va aller voir ça. Il suffit juste de repêcher la figurine. Vous voyez, la peinture n'est pas tout à fait partie au bain. Il suffit de la frotter un petit peu. La frotte, vous voyez l'or, là. Hop. On prend une petite brosse à dents. Et hop. Plus rien. La figurine est bleue de base, donc on ne verra pas vraiment la différence. Il suffit juste de la laisser baigner un petit peu dans l'alcool ISO. Et hop. Petit coup de brosse à dents. Faites bien vos doigts quand même à regarder. Faites exactement pas ce que je fais. N'utilisez pas ça avec vos doigts. Sinon, d'une, vous en avez à en avoir partout. Et de deux, c'est une alcool qui est un petit peu irritante. Si vous avez la peau sensible, ça peut vous irriter un peu. Bon, c'est pas très dangereux non plus. C'est pas un produit ultra toxique. C'est un petit peu irritant. Si jamais... Et voilà. On a toute la peinture. Ça, c'est beaucoup plus efficace que le glanzer. Et en plus, vous savez quoi ? L'alcool ISO n'attaque absolument pas le plastique. Et bien non. Parce qu'il y a des contenus dans une bouteille en plastique. Donc sinon, la bouteille va fondre avec. Et voilà. C'est tout simple. Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi j'utilise de l'isopropanol et utiliser de l'alcool à brûler, et bien c'est très simple. L'isopropanol est quasiment inodore. Et en plus d'être très volatile, donc beaucoup plus facile à rincer. Elle n'est pas grasse. Et elle peut être utilisée pour beaucoup d'usages autres que le nettoyage de figurines. Elle peut être utilisée pour le nettoyage d'objectifs, le nettoyage de poussières, peu importe. C'est un alcool de très très multifonction, beaucoup plus efficace que l'alcool à brûler, beaucoup moins grasse et surtout beaucoup plus inodore. Elle ne sent quasiment rien. A moins de vraiment mettre votre nez dessus, vous ne sentirez quasiment rien. Maintenant vous allez me demander, mais où est-ce qu'on peut trouver donc cet alcool magique qui décape aussi bien ? Et bien c'est très simple. L'alcool isopropylique ou isopropanol, c'est l'alcool à 49,9. Attention, surtout pas boire ! Cet alcool on peut la trouver très facilement en droguerie ou en quinquairie. Si jamais vous n'avez pas de quinquairie à disposition ou à portée de chez vous, vous pouvez la commander sur internet. Moi la mienne je la commande sur Cdiscount à à peu près 4,50€ le litre à l'époque où je les avais achetés. Bon j'ai 6 bouteilles comme ça. C'est pas très cher et puis ça décape parfaitement vos figurines. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous voulez plus de tutos ou de petites marouflades comme on dit dans le métier, n'hésitez pas à vous abonner, lâchez un like, un commentaire et dites-moi ce que vous voulez pour la prochaine vidéo. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501